Et le trophée de la meilleure entreprise algérienne exportatrice hors hydrocarbures pour l'année 2017 a été décerné à la Sarl Boublenza, spécialisée dans l'exportation de la poudre de Karoub. C'est un résultat de quatre générations d'exportateurs. On fait de l'export depuis toujours et 100% de notre citat vert est orienté vers l'exportation. Trophée export 2017 a été décerné par un jury présidé par le World Trade Center Algeria et composé de représentants de la Direction Générale des Douanes, de l'Agence Nationale de Promotion du Commerce Extérieur, de la Chambre Algérienne de Commerce et d'Industrie, du Forum des Chefs d'Entreprise et de l'Association Nationale des Exportateurs Algériens. Les entreprises algériennes sont conscientes de ce qu'ils attendent et nous avons beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, on doit exporter pour pouvoir économiser et bien gérer nos ressources. Aujourd'hui, on doit exporter pour pouvoir améliorer notre position sur le national et surtout dans le futur, incha'Allah, sur l'international. Le trophée spécial Encouragement a été attribué à la Farjol Sim Algérie. Trois autres prix d'encouragement ont été également attribués à la société Iris, spécialisée dans la fabrication des produits électroniques et électroménagers, ainsi qu'à la Sarlinatol, spécialisée dans la fabrication des produits cosmétiques. Le prix de la meilleure institution est revenu à l'Association Nationale des Exportateurs Algériens. Je crois que les fluctuations actuelles des prix des hydrocarbures et l'extinction irréversible des hydrocarbures en Algérie soulignent que le moment est venu plus que jamais pour qu'on se libère de plus en plus de l'économie de la rente. Aujourd'hui, en 2014-2018, et tout particulièrement en 2018, la bataille, c'est de conquérir des marchés à l'extérieur. L'organisation du cadre juridique et réglementaire régissant tous les aspects à l'export, au profit des opérateurs nationaux pour leur permettre l'intégration aux standards internationaux afin de répondre aux défis de la concurrence internationale. Et trois, le renforcement du cadre institutionnel pour le suivi et l'encouragement des exportations, notamment à travers l'amélioration des instruments d'appui au profit des entreprises exportatrices.